On ferait un grand mondial si celles qui jouent 50 minutes sont bonnes, mais si celles qui jouent 10 minutes sont bonnes aussi. On ferait un grand mondial si celles qui jouent 40 minutes, 50 minutes en club sont capables de faire 20 bonnes minutes en équipe nationale. Et puis n'oubliez jamais une chose, c'est que ça peut mal débuter et bien finir, ça peut bien débuter et mal finir une compétition. Et que de toute façon, vous allez devoir tirer parti de tout ce qui va se présenter devant vous. Si vous jouez mal aujourd'hui, c'est une chance. Ça peut être une chance. Et ça peut même être quelque part une malchance de bien jouer aujourd'hui si vous jouerez mal derrière. Il faut tout utiliser et tout exploiter de ce qui va se passer dans l'équipe. De toute façon, vous ne pensiez pas ne pas rencontrer la difficulté dans un championnat du monde. Simplement, vous pensiez la rencontrer un peu plus tard. Seulement, on s'est tous fait un peu à voir. Oh, mais il n'y a pas un tel, un tel, un tel. Bah oui, il n'y a pas un tel, un tel, parce que les jeunes, elles sont meilleures. Il y aura un coup franc direct. C'est terminé, il y a un coup franc direct. Alexandre Lacrabert qui a priori va le tirer. Allez, Alexandre Lacrabert, la dernière chance et ça ne suffira pas. La défaite, l'énorme déception pour l'équipe de France battue pour son entrée dans ce championnat du monde. C'est parti. Ça casse l'ambiance et en plus, on a l'impression que ça fait un peu tâtonner. Avant le match, on se dit des choses et au final, ça ne se passe pas très bien. C'est un petit coup d'arrêt, mais quelque part, c'est bien qu'on joue devant parce qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer et il faut passer immédiatement à autre chose. C'est bon ? Et Paty ? Tu fais combien, K ? Putain, on ne peut pas vraiment s'asseoir sur les mousinatures des grandes en plus ? Parce qu'ils ne sont pas... Ah, j'ai trempé ma veste, ça m'a l'air. Oui, parce qu'il n'y en a pas plus. Ah, le niveau d'eau, il est haut, là. Comme si on n'avait pas assez souffert ce soir. Je pense qu'il y a un temps pour échanger, pour parler et il y a un temps pour passer à l'action. Et j'espère que ce soir, on va partir à l'action. ce qui s'est passé hier, ce qui se passe dans les autres groupes... En fait, je m'en tape. On s'en tape. On ne se concentre que sur nous. Dès l'échauffement, je veux voir de l'enthousiasme. Dès l'échauffement, il faut que je sois énergique. Et je veux que les cinq premières minutes, on soit comme des folles sur le terrain. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. OK ? Il faut qu'on se retrouve, les filles. Il faut qu'on se retrouve. C'est ce qui nous caractérise. OK ? On passe à l'action ce soir. OK ? Allez. Et on va en rester là avec une victoire de l'équipe de France qui s'est retrouvée. La victoire, la première pour l'équipe de France. La première victoire, c'est la première victoire, mais c'est la première victoire. Voilà ! Capitaine. Ils voulaient faire une défense 1-5. On n'a pas voulu. Et on a fait une défense 1-5 et c'est un qui nous a sauvés. Donc plein de contradictions, mais la victoire, elle est belle, elle est là. Voilà. La première victoire, c'est la première victoire, c'est la première victoire. Et pas la dernière victoire. C'est vraiment un truc tout doux parce que, de toute façon, depuis les allures des matchs, on n'a pas besoin d'envoyer pendant la compétition parce qu'en soi, les matchs suffisent. Et aujourd'hui, je me dis qu'au lieu de rester à l'Outer, j'aurais pu aller faire des sons. Mais je me dis que ça, c'est peut-être mieux. Je me dis que là, c'est pour les autres matchs-tu que ça va aller ? Voilà, c'est pour les autres matchs-tu que ça va aller ? Ah j'ai pas du tout ! Ah nan ! C'est pour que tu vois ! Ah nan ! Ah nan, c'est pour que tu poutes. Mais oui ! Je te serai dans le métier. Je t'ai pris dans lamission. Ah, attendez ! Ah maintenant ? Ah bah quoi ? Ah bah ! Sous-titrage ST' 501 On va jouer de Paraguay qui est censé être l'équipe la plus faible du groupe. Mais moi je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à avancer et à progresser et à améliorer notre jeu. Même si c'est un adversaire qui est soi-disant plus faible. Non mais c'est pas possible écoutez on essaie de travailler quelque chose. Merde ! Tu feras ce que tu veux en match mais là au moins une fois qu'on essaie de... Moi je veux bien tout ce que vous voulez mais à un moment donné ça va quoi ! Et voilà la fin de cette première période. Beaucoup de capouillages, beaucoup de choses à remettre à l'endroit et à remettre en ordre pour les Français. Ce qui mène quand même assez tranquillement au score. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que quand Estelle elle se trouve ici qu'il mette la balle là ? Il y a une solution là ? Non c'est pas normal ! Qui mette la balle là ? On se met tous ici et qui renvoie le ballon là-bas pour marquer ? Oui ça je suis d'accord ! Et l'équipe de France qui est comme face à l'Angola réussit un retour des vestiaires quasi parfait. Alors est-ce que vous pouvez nous faire une petite analyse de ce match contre le Paraguay ce soir s'il vous plaît ? Alors à la mi-temps j'ai cherché une corde pour me pendre mais j'en ai pas trouvé. Donc je me suis dit que j'allais continuer. Bon après on a vu une belle deuxième mi-temps. Mais bon vaut mieux avoir le cœur bien solide avec cette bande de nanas. Non mais plus sérieusement c'était... On va dire globalement c'était bien et la deuxième mi-temps était tellement accomplie qu'on va retenir le meilleur. Sur ces belles paroles, nous allons conclure sur cette superbe interview de Monsieur Crumbles. A bientôt ! Et mort de rire ! Ça lui a plu ! Eh t'es pas mal avec un micro hein ! C'est vrai que j'ai plus une sensation de... c'est long voilà. C'est pas de la fatigue, c'est vraiment vivement qu'on commence les matchs qui vont être tendus quoi. Le village s'endort, la voyante se réveille. La voyante veut savoir par rapport à qui est qui. Ok. La sorcière s'endort. Tout le village peut se réveiller. On a de très bons chasseurs car c'était un loup-garou. C'est un loup-garou. Uhuuu ! It's a fun ! It's a fun ! It's a fun ! chers amis c'est un beau bordel c'est un beau bordel ce championnat du monde feront quelque chose de valable ceux qui auront vraiment de la tranche et du mental donc attendez vous à des scénarios complexe c'est irrespirable d'avion 24 secondes et l'action est espagnole avec meria gonzalez sandiv barbosa meria pena barbosa bien bloquée par beatrice et vise et la parade c'est parti pour les liens espagnols et ça va passer les espagnols qui se congratulent les françaises qui ont l'air déçu match nul entre la france et l'espagne deuxième match on gagne mais je suis dégoûté je sens rien je sens pas voilà aujourd'hui on perd enfin on fait égalité c'est un peu comme une défaite pour nous si tu as tu l'as bien vu et mais je suis fier parce qu'on a montré des choses incroyables en défense on a retrouvé le petit truc qui manquait qui manquait et j'attendais ça depuis le début tu vois je suis trop contente il ya deux jours on joue pas comme ça on joue comme des truffes quoi comme des truffes si on avait joué ce soir comme on jouait contre le paraguay on serait fait défoncer c'est ce que j'ai dit à tous les jours venus trouve qu'on a haussé notre niveau de jeu en 48 heures hyper hyper bien c'est hyper positif tu vois on il est à tous les matchs de main il peut y avoir deux scénarios si nous perdons nous serons troisième une chance sur trois ou quatrième deux chances sur une on ne faut pas perdre si tu perds tu as quand même des chances d'être quatrième on va discuter avec les filles et puis je pense qu'on va discuter ce matin avec les coach donc voilà le bilan mitigé mais encore une fois les matchs d'hier et derrière nous on a une très belle performance à faire aujourd'hui je pense que ça peut être vraiment un match intéressant parce que malgré tout le match d'hier était très intéressant donc vous avez bien compris que le contexte est tout à fait particulier pour les roumains nos espions nous disent qu'il va mettre au frigo certaines joueuses on n'en a pas la preuve donc vigilance eux sont dans une situation extrêmement favorable parce qu'ils sont déjà qualifiés sont déjà premiers le résultat n'a pas d'importance vous savez que ça peut jouer complètement leur faveur un match extrêmement important pour l'équipe de france la roumanie n'a plus rien à prouver les roumains assurés de terminer première de leur poule les françaises par contre doivent gagner pour éviter la quatrième place et sans doute affronter la norvège en huitième de finale l'orite à l'ordre qui s'est retourné très vite qui s'est fait mal en retombant une décision de plein de la cuisse j'ai jamais une béquille jamais une béquille comme ça c'est peut-être là je pense que vous continuent à s'éclater et que à la fin on va gagner que j'ai hâte d'être sur le banc pour voir aller m'amuser avec mes copines les françaises ne termineront pas quatrième de ce premier tour c'est plus qu'on retiendra c'est plus qu'à la fin alors c'est chambouillant partout si la norvège perd et que nous on se retrouve troisième on va on va prendre la norvège en huitième de finale à ce qu'on ce qu'on voulait éviter voilà la vérité c'est ça tout dépend ce que jouent les espagnols est ce qu'ils vont essayer de de mettre le plus de buts possible pour rattraper le nombre de buts marqués elles ont perdu la balle elles ont perdu la balle donc là théoriquement si j'ai bien compté si j'ai bien compté on a 7 buts d'avance je crois on avait 7 buts d'avance on a mis 26 à mon avis on est à égalité et ? je sais pas amène le règlement d'accord mais là t'as fait une projection de combien on est au classement ou quoi ? et on passerait au différentiel à buts marqués buts prix 1 Roumanie, 2 France, 3 Espagne, 4 Slovénie d'après les calculs sur la poule on est à égalité avec les espagnols sur le nombre de buts marqués comment c'est possible ? et si c'est possible et on fait égalité avec elles donc ? et on fait égalité et après on revient au golavera général et au golavera général on est au dessus grâce à quoi ? grâce au sérieux contre le Paraguay et ouais c'est quoi les nudes ? on joue qui ? bah on qui ? c'est pas bien ce que je vais faire mais je suis prêt de faire en fait on fait une cagnotte collective pour mettre de la rigueur d'un groupe au niveau des horaires et des timings et on met des tarifs par exemple le téléphone qui sonne en réunion c'est 5 euros mais par contre les jours de match tout est doublé parfait elle nous laisse toujours un euro toujours cadeau merci Doudou avec plaisir on fera la fête quand on fera champion du monde on risque qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a Señor ? c'est bon c'est pas grave c'est monmetics c'est pas grave c'est bon c'est bon Aujourd'hui, on a besoin d'être une bande de raqq, je vous dis, une bande de raqq. Défendre notre territoire, il n'y a personne qui rentre. Chaque défense, chaque défense qu'on va jouer aujourd'hui, chaque défense, c'est comme si c'était la dernière. Sous-titrage ST' 501 C'est un but important, le plus du plus 5, le petit matelas qui est fait. Et direction donc le Montenegro, après un match maîtrisé de bout en bout. Un résultat qui peut paraître décevant comme être deuxième de notre groupe, permet finalement d'être du bon côté du tableau. Quand on n'est pas du côté de la Norvège, de la Russie, des Pays-Bas pour ne citer que les trois, je pense que c'est déjà pas mal de savoir qu'on ne va pas croiser ces équipes-là dès les quarts de finale. Alors, le quart de finale, c'est les portes du paradigme. Et après, une fois qu'on est en demi-finale, c'est que du bonheur. On n'a pas la même culture que... d'accord ? On n'a pas la même culture que par rapport au fair play, par rapport à l'esprit. Et ça aussi, c'est important. On n'est pas des tricheurs, on n'est pas des truqueurs. Et bien voilà. C'était le meilleur. Le dire très rire, le faire fait taire. Bienvenue. Les Françaises sont très très concentrées, des visages comme je les ai rarement vus. Et tu vois, super la parade. Et derrière, attention, parce que les Françaises vont jouer à deux de moins dans les deux minutes qui viennent. Les Françaises s'imposent avec une Amandine Lénaud qui aura été immense aujourd'hui encore. Je pense qu'on extériorise notre joie. On est contentes de gérer, d'avoir réalisé notre premier objectif. Donc voilà, ça se rend un petit peu. C'est vrai qu'on était un peu sous... On est juste contentes. On est juste contentes. Salut, victoire, les gars ! Salut, victoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai vraiment hâte de voir cette salle en ambiance match. Super belle. 15 000 places, je crois. J'ai la sensation qu'on a grappillé un peu d'audience, si je peux dire. On sent qu'on est de plus en plus suivi, qu'il y a de plus en plus de licenciés, tous ces petits indicateurs qui montrent que notre équipe fonctionne bien et c'est super pour notre sport. On est content de faire ça aussi. C'est important. Vous, vous jouez, moi je manage. Ne faites pas de managerat avant que ça ait commencé, parce que là vous allez avoir des surprises. Donc préparez-vous à jouer. Ne commencez pas à vouloir rentrer dans mon cerveau, moi. C'est déjà que j'ai du mal moi-même à rentrer dedans, donc préparez-vous à jouer. C'est la guerre de franchise. Non mais là en fait, ça sent juste ce rush de me jouer, parce que j'en ai gagné un rush. Et clairement, un rush, on est comme des rushes. Quand je vois l'entraîneur de Camille, ce qu'elle dit ce matin à Camille, en disant que c'est la Suède-Norvège en finale, en fait, elles seront pour qui, moi. Donc il n'y a pas juste la Suède qui est contre nous, je pense. Il y a presque tout le monde qui est contre nous. Et parce qu'on fait peur, parce qu'on défend comme des malades. Les filles, si on est là, ce n'est pas parce que c'est de la chance ou je n'en sais rien, toutes les conneries que j'entends là. Putain, si on est là, c'est parce qu'on le mérite déjà d'une. Mais c'est parce qu'aussi, on a les qualités. On fait partie, justement, des meilleures équipes qui finissent dans le carré final. Ok ? Elles ont peut-être la meilleure attaque, mais on va voir ce que ça va donner face à notre défense. On va se chemasser, on va se faire plaisir. Et putain, c'est une place en finale qui se joue ! Non, franchement, par rapport aux deux autres demi-finales qu'on a jouées depuis 18 mois, il y a quelqu'un qui disait « le cœur chaud, la tête froide ». Et je pense que c'est vrai, c'est qu'on arrive à gagner les matchs quand on arrive à contrôler nos émotions. Donc ce soir, c'est pareil. On éclatera de joie après, on est contentes, mais on est sérieuses et on est disciplinées jusqu'au bout. Ok ? Allez, 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 allez. Le plus grand match de l'équipe de France, une place pour retrouver la Norvège en finale du championnat du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Français sont très bien partis dans ce match, mais les Suédoises sont venues, elles y ont toujours cru, elles sont passées devant. Rien n'est joué, évidemment, dans cette demi-finale. On a toutes les armes qu'il faut pour leur poser des problèmes. après, il faut qu'en fonction des filles qui sont sur le terrain, on fasse des choses précises. D'accord ? Dissuasion, revenir pour les stresser. Elles sont stressées comme des malades et qu'il y a des dissuasions. Allez, allez, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est une génération historique.